Magnifique, n'est-ce pas ? Ah ! Vous êtes pas là pour ça ? Merde, putain, j'étais sûr que vous étiez venu pour que je vous apprenne à jouer des crescendo de l'homme pâle. Bon, c'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre à jouer le jingle carillon des TGV au piano. Vous êtes au bon endroit, je vais vous expliquer comment faire, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment jouer le jingle carillon des TGV, à savoir ce jingle, au piano. Alors ceci n'est pas un piano, c'est un clavier arrangeur, c'est un Korg K50, pour les curieux. Alors du coup, je vais programmer un sound d'effect qui sera plus adapté pour le jingle, à savoir un vibraphone. Je vais me régler personnellement sur une octave supplémentaire. Voilà, c'est bon, on est sur la bonne octave. Et à partir de maintenant, je vais vous montrer comment je fais. Alors moi, je joue le jingle aux deux mains, mais vous essayez de le jouer à une seule main si vous êtes à l'aise. Votre main gauche va jouer trois notes. Un DO, un DO dièse et un MI. Rien de bien compliqué jusque là. On est d'accord. Votre main droite, elle, va faire deux notes. Ici, c'est un SOL dièse et ici, un DO dièse. Donc du coup, vous allez jouer ces deux notes, à la lune, à la suite de l'autre. Puis vous allez décaler votre main droite. Vous allez d'abord jouer ce DO dièse qui est très aigu. Et deux fois ce SOL dièse. Ce qui va vous donner tout simplement le jingle carillon. Votre main gauche fait ceci. Et votre main droite. Si on coordine bien les deux ensemble, ça donne ceci. Remarquez quand même que ça ressemble plutôt fortement au jingle original. Vous avez éventuellement une deuxième version que personnellement, j'aime pas trop. Parce que je trouve que ça ressemble moins au jingle original. Mais certains trouveront à l'oreille que ça soit mieux. Alors après, libre à vous de faire ce que vous voulez. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire un DO, vous allez faire un SI en main gauche. Donc SI, DO dièse, MI. Ce qui va vous donner ceci. Voilà. C'est similaire, mais je trouve que le DO sonne mieux. Parce que sur le vrai jingle, les deux premières notes sont relativement proches. Alors après, bon, je vous laisse essayer avec divers instruments. Tout ça, vous faites ce que vous voulez. Mais au niveau des notes, c'est ceci. N'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti pour pouvoir le pratiquer plus facilement. Et puis écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. A l'avenir, j'essaierai d'en faire un peu plus des comme ça. Parce que je travaille actuellement sur les autres jingles des TGV. Sachez-le. Donc vous aurez d'autres tutoriels pour apprendre à jouer les autres jingles des TGV. C'est-à-dire le jingle de 1990. Et le jingle actuel. Donc j'espère que vous serez content de ces séries vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en bas de la vidéo. A mettre un like, à partager. Et bien sûr, à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo. Vous verrez, je suis une super personne. Et mes vidéos sont également magnifiques. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501